toutes ces startups génèrent combien d'emplois aujourd'hui et j'en termine quand même par une c'est celle qu'on a un petit peu retenue alors c'est l'histoire mais à l'occasion de nos dix ans c'est urban loop sur nancy qui fait beaucoup parler d'elle ces derniers mois voilà donc là typiquement on est à la croisée des chemins qu'elle sera aux JO de paris absolument donc retenu pour les JO paris 2024 et donc effectivement une nouvelle solution de transport ce qui est intéressant avec urban loop c'est qu'elle image plusieurs choses par rapport à ce qui nous intéresse à la fois c'est un projet issu de la recherche académique université lorraine accompagné par l'incubateur lorrain qui a suivi tout le parcours d'incubation un projet voilà apporté par un entrepreneur meusien très pragmatique très une tête brillante absolument un projet industriel parce qu'effectivement on est sur des moyens de transport avec des capsules de transport un projet qui est un projet impact parce que un centime d'euros d'énergie pour faire un kilomètre voilà c'est juste hors normes en termes de projets c'est un record mondial c'est un record mondial donc voilà vraiment des start up emblématiques donc très risqué mais avec vraiment un très très gros potentiel donc voilà des projets comme ça nous intéresse beaucoup et de plus en plus le nombre d'emplois le nombre d'emplois sous ça nombre d'emplois le chiffre que je n'ai pas révisé je ne me souviens plus mais en tout cas ça génère de l'emploi sur le territoire je crois que vivoka c'est une centaine de collaborateurs aujourd'hui donc c'est on parle en milliers d'emplois quand même oui oui donc les start up alors pour ceux qui s'intéressent à la création d'emplois on parle toujours des niveaux différents niveaux ce qui est intéressant avec les start up c'est qu'on est vraiment sur l'emploi primaire entre guillemets c'est qu'un emploi dans une start up c'est vraiment une activité nouvelle qui elle même va en plus au delà des emplois directs c'est effectivement des centaines d'emplois dans ces start up elle-même créer un centre d'emplois indirects de sous-traitants de fournisseurs de distributeurs etc plus toute l'activité économique autour et donc c'est ça qui nous intéresse au niveau macroéconomique dans les start up c'est qu'ils vont le voir sur les chiffres nationaux il ya un vrai impact sur la création d'emplois effectivement